Bonjour chers amis de FastMadix. Aujourd'hui, nous allons étudier la soustraction algébrique. Suivez-moi, s'il vous plaît. Tout d'abord, il faut dire que la soustraction est presque la même chose qu'est l'addition, avec juste un petit secret. Par exemple, si on nous dit de 3x-2y-z soustraire 3x-3y-3z, il faut regarder où est le mot soustraire, écrire un signe négatif, et le polynôme qui est après le mot soustraire, ira dans les parenthèses. C'est tout le secret. Mais l'exercice peut être écrit à l'inverse, avant le mot soustraire, donc on va écrire le signe négatif là, et dans les parenthèses, ce polynôme. Pourquoi ? Parce que je peux dire que, dès cette quantité, à partir de cette quantité, je vais soustraire cette autre quantité. Ou, à l'inverse, je vais soustraire cette quantité dès l'autre quantité. Bon, on va le faire. Tout d'abord, il faut tout copier, mais où est le mot soustraire ? On écrit le signe négatif, et ensuite, on copie aussi le polynôme. Après, rappelez-vous, lorsque nous avons un signe avant les parenthèses, le signe multiplie chaque terme qui est dans les parenthèses. Négatif x positif, négatif x négatif, négatif x négatif. Alors, on copie tout. Négatif x positif, négatif. Négatif x négatif, positif. Et négatif x négatif, positif, positif. Rappelez-vous, dès la vidéo des règles des signes. Maintenant, c'est un simple exercice d'addition. Il faut regarder la vidéo que nous avons fait d'addition, la dernière vidéo, et il faut trouver les termes semblables, les x avec les x, les y avec avec les y et les z seront travaillés ou opérés avec les z. Donc, 3x moins 3x, 0. C'est pas la peine d'écrire un zéro. Ensuite, moins 2y plus 3y. Les signes sont différents. Alors, on fait la soustraction des nombres et on garde le signe de le nombre qui est le plus grand. 3 est plus grand que 2. Alors, le résultat sera positif. Ça sera 1y. Mais le nombre 1, on n'écrit pas parce qu'un algèbre, c'est pas habituel d'écrire un nombre 1 à côté de la partie littérale. Finalement, plus z plus 3z, ça fait plus 4z. Et c'est fini. Un autre exemple, mais avec des fractions. Rappelez-vous, le secret de la soustraction est d'écrire un signe négatif où on voit le mot soustraire. Alors, si je vois le mot soustraire, j'écris un signe négatif et je vais placer les parenthèses pour mettre dedans le polynôme qui sera après le mot soustraire. Donc, on écrit le polynôme. Ensuite, on va copier l'autre polynôme. Mais, comme ici nous avons un terme positif, il faut écrire, il est très important d'écrire le signe positif parce que, autrement, on ne pourrait pas séparer cette quantité de l'autre et il paraîtrait une multiplication. Alors, on copie tout. Et on va faire, lorsque nous avons un signe négatif avant les parenthèses, il faut faire la multiplication du signe par les signes de chaque terme qui est dedans. Rappelez-vous, un terme séparé d'un signe positif d'un autre terme. C'est comme ça qu'on reconnaît les termes. Alors, négatif fois négatif positif, mais je ne vais pas l'écrire parce qu'il est au début. Négatif fois positif négatif, je récopie l'expression. Ensuite, plus trois quarts de x carré moins un quinzième de x. Maintenant, on peut dire que c'est un exercice d'addition, comme avant. Donc, on va trouver les termes semblables, par exemple, x carré avec x carré. Ensuite, on a x avec x. Rappelez-vous que ce n'est pas pareil x carré que x. C'est pour ça qu'on travaille ensemble x carré et on travaille après les x. Donc, pour faire l'addition de un demi plus trois quarts. Alors, on va travailler avec les termes semblables. En demi plus trois quarts. En demi plus trois quarts. On obtient le plus petit commande multiple de 2 et 4 qui est 4. 4 divisé par 2, 2 fois 1, 2 plus 4 divisé par 4, 1 plus 3, 3. Je vous conseille de regarder ma vidéo où j'ai fait l'addition des fractions. Donc, 2 plus 3, 5 quatrième. 5 sur 4, x carré. Ensuite, moins un trois cinquième, moins un quinzième. Le plus petit commande multiple est 15. 15 divisé par 5, 3 fois moins 3, moins 9. 15 divisé par 15, 1 fois moins un, moins un. Le résultat, moins 10 sur 15. Mais on peut le simplifier divisant chaque nombre par 5. 10 divisé par 5, moins 2. 15 divisé par 5, 3. Le résultat, moins 2 sur 3 de x. Et voilà, chers amis, à une prochaine vidéo. Au revoir!